Vous croyez en l'amour ? Ou au destin ? Non, parce que je pense que là, en ce moment, une force supérieure se moque littéralement de moi. Je vous explique ma situation. Ici d'une famille nombreuse et chaleureuse, on déménage depuis 3 ans aux 4 coins du pays pour suivre mon père dans ses projets d'entreprise. Le changement ne nous a jamais trop dérangé à mon jumeau, ma petite soeur et moi. Mais ma mère commençait à en souffrir. Notre ville natale lui manquait. Alors, sans plus attendre, mon père organise des vacances à Copperdale pour rendre heureuse ma mère. Cette petite ville où je suis née, où j'ai vécu mon enfance et où je suis tombée amoureuse. Ce premier amour m'a fait beaucoup de mal. On s'aimait très fort malgré notre jeune âge. La jalousie a eu raison de notre couple. Mon déménagement l'a rendu parano et j'ai stoppé tout contact, même si je l'aimais encore. Alors, revenir en vacances à Copperdale était forcément une situation stressante pour moi. J'avais peur de le revoir, de le recroiser. Sauf qu'au final, j'ai passé le plus bel été de ma vie. J'ai rencontré Ethan. Il travaillait à la fête foraine pour se payer son permis. On a flashé l'un sur l'autre et on ne s'est pas quitté de l'été. J'étais heureuse. Et encore plus quand j'ai appris que mon père avait décidé d'implanter son entreprise ici à Copperdale de façon permanente. Je n'allais pas devoir me séparer d'Ethan. Nous irions au même lycée et nous comptions bien profiter de notre 17ème année comme il se doit. Cependant, le destin a toujours des plans farfelus pour nous, qu'on aimerait souvent éviter. Étant nouveau dans le lycée Spring Ride, mon frère et moi allions avoir un élève guide slash référent pour nous présenter le bâtiment et son fonctionnement. Bon, vous voyez venir gros comme le nez au milieu de la figure, qui a été désigné pour nous guider. Bien entendu, ce n'est autre que mon premier amour, Baptiste. Sous-titrage ST' 501 Il fallait vraiment que je sois dans la même classe que Baptiste ? Sérieusement ? Etan ne sait rien sur nous. Pour lui, Baptiste est juste un camarade de classe qui est notre élève référent à mon frère et moi. D'ailleurs, mon frère a oublié que j'avais eu une histoire avec Baptiste. À croire qu'il a tant changé que ça. Bon, c'est vrai qu'il est devenu beau garçon et assez viril. Ça m'a d'ailleurs surprise de voir autant de piélosité. Il était presque un berbe au collège. Mais il n'empêche que je suis vraiment mal à l'aide. Notre histoire s'est mal terminée et je sens une tension entre nous. D'ailleurs, Molly, la chef des pom-pom girls, a l'air d'être à fond sur lui. Elle me lance des regards noirs quand Baptiste me parle. Elle ne devrait pas. On échange à peine et nos sujets de conversation sont purement platoniques et concernent le lycée. Je ne lui laisse jamais assez de temps pour reparler de nous, de notre séparation. Je le fuis comme la peste. Alors vraiment, Molly, je te le laisse. Fais-en ce que tu veux. Mais ne me dévisage plus, s'il te plaît. Je fais juste être heureuse avec Ethan. J'ai peur que s'il apprend que Baptiste et mon ex, ils le prennent mal. Il faut que le passé reste un secret. Sous-titrage ST' 501 C'est une blague ? Qui a balancé une dope pareille ? 120 likes ? Mais tout le lycée a vu ce poste pendant la nuit ou quoi ? Laure et Baptiste, vous n'avez pas honte de rendre coquille Ethan ? Mais elle sort d'où cette photo ? On voit rien dessus. C'est de loin. On discutait juste. Ok, sur un malentendu, on peut croire qu'on s'embrasse, mais ce n'était pas le cas. Il me montrait juste l'extérieur du lycée pour les entraînements de sport. Mais qui a pris cette photo ? Et qui a posté ça sur les réseaux ? Est-ce qu'Ethan a vu le poste ? Il ne m'a écrit aucun SMS. J'y crois pas. Je vais me faire dévisager au lycée. Et j'ai super peur de la réaction d'Ethan. C'est vraiment dégueulasse de balancer des rumeurs comme ça. J'ai la nausée. Maman prépare toujours de super petits déjeuners, mais je ne peux rien avaler. J'ai beaucoup trop mal au ventre pour manger. Fabrice a vu le poste. Il me croit bien sûr innocente et il va m'aider à démasquer l'enflure derrière cette photo anonyme. Baptiste, lui, il m'a écrit. Il est tout autant choqué que moi et s'est excusé. Mais pourquoi il s'excuse ? Il a un truc à se reprocher ? Après avoir longuement discuté avec Baptiste, je suis convaincue qu'il n'a rien à voir avec le poste sur nous. Il ne m'en veut pas pour notre séparation. L'eau a coulé sous les ponts depuis. Et il me respecte. Il ne me ferait jamais de mal. Surtout d'une manière aussi mesquine. Je le crois. Il me reste donc en tête Mouly, car elle était vraiment désagréable avec moi. Et maintenant elle se moque ouvertement de moi depuis le poste. Mais je ne sais pas pourquoi, mon instinct me dit que ce n'est pas elle. En soi, ça pourrait être n'importe qui du lycée. Une fille jalouse, un mec immature. J'en viens même à douter du concierge. Je deviens parano. Mais cette rumeur prend de l'ampleur. Même si Ethan fait comme si de rien n'était, moi, cela fait plusieurs jours que je n'arrive pas à manger. Je ne dors plus la nuit et je me sens oppressée. J'ai peur quand je vais au lycée. Les regards sur moi me tétanisent intérieurement. Je ne sais même pas comment j'arrive encore à suivre en classe. Heureusement que mon frère est là. Sans lui, je ne tiendrai pas. Il a des amis dans le club d'informatique et il m'a promis qu'ils étaient sur une piste pour remonter à l'adresse IP du poste. Peut-être que bientôt je saurai qui est coupable de mon mal-être. En attendant, je vais remettre mon masque, faire comme si tout allait bien devant les autres, garder un sourire placardé sur mon visage, rester la chérie d'Ethan sans lui montrer que ce poste me touche. Je trouve ça quand même étrange qu'il ne m'ait posé aucune question. Il m'aime vraiment et me fait confiance. Je n'ai pas l'habitude. Mais c'est que je suis dans une relation saine. Les rumeurs ne nous atteignent pas. Ça y est, le club d'informatique a trouvé l'adresse IP de la personne qui a posté la photo. Quand Fabrice m'a dit l'identité de mon bourreau, j'étais bouche bée, complètement choquée. Comment avait-il pu me faire ça ? Quel était son intérêt ? Etan, bordel, ça va pas ? Je n'en reviens toujours pas que la rumeur ait été lancée par Etan. Au bal de promo, je lui ai bien fait comprendre que je savais la vérité. Tout le monde était déconcerté. Molly, Baptiste, Fabrice et tous les élèves du lycée nous dévisageaient pour essayer de comprendre le fin mot de l'histoire. Mais cette histoire n'avait aucun sens. L'explication d'Etan était tordue et malsaine. Lancé une rumeur pour voir si j'allais retomber amoureuse de Baptiste ? Sérieusement ? Il croyait que voir une photo floue de nous deux allait me faire changer d'avis sur mon couple avec lui ? À ce moment, j'ai compris qu'Etan n'était pas fait pour moi. Il a vu à quel point j'ai souffert de cette situation. Il m'a menti droit dans les yeux. Qui voudrait d'un petit ami pareil ? Notre histoire était finie. Baptiste vint me rejoindre à la sortie du bal sur la place des pierres. Je ne voulais voir personne. J'étais dans un sale état. Mais il insista et s'excusa pour le mal qu'Etan m'avait fait. Et là, sans cri égard, il m'avoua ses sentiments. Sachant pertinemment que je n'étais pas dans des conditions convenables pour entendre une déclaration. Il pensait que j'allais lui sauter dans les bras car j'étais triste et brisée ? Sans lui répondre, je partis. Ça aurait été trop pour moi. Je pris le week-end pour réfléchir. Il me fallait digérer que mon amour de vacances s'est transformé en un cauchemar et que mon premier petit copain m'a dévoilé m'aimer de nouveau. Après avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé de rester seule. Je n'ai besoin ni d'Etan ni de Baptiste pour être heureuse. Je n'ai besoin que de moi, de m'aimer moi-même. Je ne suis pas prête à offrir de nouveau mon cœur. Je vais le guérir, le chérir et le protéger jusqu'à ce que je rencontre une personne qui me fasse vibrer. En attendant, je dois me concentrer sur la fin du lycée, ma famille et mes amis. L'amour peut bien attendre. Ettan est passée en conseil de discipline et a été virée du lycée pendant un mois. Les actes ont des conséquences. Ne propagez pas de rumeurs. Soyez bienveillants envers les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada